Générique ... Tariq Ramadan, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. J'aime, vous le savez, que tout soit clair. Il y a dix jours, vous m'avez sollicité me demandant si j'accepterais de vous recevoir. J'ai hésité, franchement, je vous le dis, quelques heures avant de vous proposer ce vendredi 6 septembre. Pourquoi ? Parce que vous êtes présumé innocent, votre culpabilité n'a pas été légalement démontrée. Vos accusatrices, les plaignantes, se sont exprimées publiquement dans les médias, dont PFM TV. Quelle honte ? Ai-je lu ou entendu Tariq Ramadan ? Invité Tariq Ramadan pendant le Grenelle sur les violences faites aux femmes. Je voudrais préciser que je ne choisis pas mes invités en fonction du calendrier du gouvernement. Et les violences que subissent les femmes sont malheureusement, malheureusement, quotidiennes en France. Alors que les choses soient très claires, Tariq Ramadan, je ne vous donne pas une tribune, mais simplement la parole. Toutes ces choses-là ne doivent pas être racontées dans les médias. Vous disiez cela à l'automne 2017. Alors pourquoi êtes-vous là ? Écoutez, d'abord je vous remercie de me recevoir parce qu'à l'automne 2017, vous m'aviez contacté en me disant, puisque la parole a été donnée aux plaignantes, eh bien prenez la parole. Et j'avais refusé à ce moment-là en disant exactement ce que vous venez de dire, à savoir que je ne prendrais la parole que devant les juges et devant la police. Or, depuis deux ans, je ne me suis pas exprimé dans les médias pour cause, parce que j'ai passé pratiquement dix mois en prison, mais surtout parce que je voulais être entendu par la justice. Or, j'ai eu affaire à un tribunal populaire et à un secret de l'instruction qui n'a pas été un secret. Tout a été déballé. Je parlais et tout était dans les médias. Et donc je me suis tué. À un moment donné, il faut prendre la parole, puisque le tribunal populaire, le tribunal médiatique m'a déterminé comme coupable. Eh bien, je devais faire entendre ma parole. Bien. Vous allez publier un livre intitulé « Devoir de vérité » aux presses du Châtelet. Il sortira le 11 septembre. La date m'a fait un peu sursauter. Pourquoi le 11 septembre ? Parce que c'est un mercredi, simplement ? Ou le 11 septembre, aucune référence ? Aucune référence. C'est le calendrier qui a été proposé par mon éditeur. Bien. Donc ceux qui verront des concordances, c'est leur imagination qui parle plus que les faits. Bien. Les faits. Tiens. Parlons des faits vous concernant. « Tariq Ramadan, vous avez été mise en examen pour viol sur la personne de Mme Hinda Ayari, mise en examen pour viol aggravée sur la personne d'une deuxième plaignante, Christelle. Vous avez été placée sous statut de témoin assisté après la plainte de Mme Mounia Rabouj. » Tiens. À ce propos, à ce propos, si vous vous excusez, elle retire sa plainte. C'est ce qu'elle dit. Vous vous excusez la concernant ? Non, non. Mais laissez-moi peut-être dire ce que j'ai à dire sur son cas parce que... Oui, sur son cas, allez-y. Non, non. Je crois que celle qui doit des excuses, c'est elle. Parce qu'elle a changé plusieurs fois de version et j'aurai l'occasion de dire pourquoi. Bon. Donc pas d'excuses. La concernant. Non, c'est le contraire. Tariq Ramadan. Bien. Vous êtes libre depuis le 16 novembre 2018. On est bien d'accord. Vous avez passé combien ? Neuf mois et demi en prison. Vous êtes libre avec interdiction de quitter le territoire français sous contrôle judiciaire. Vous pointez une fois par mois au commissariat. Une fois par semaine. Le 31 mai dernier, Tariq Ramadan, une autre plaignante porte plainte pour viol en réunion. Les faits se seraient déroulés le 23 mai 2014 dans une chambre du Sofitel de Lyon. Vous n'étiez pas seul, dit-elle. Un autre homme vous accompagnait. Vous n'avez pas été encore interrogé sur cette dernière plainte. Alors ma question est claire. Étiez-vous le 23 mai 2014 dans cette chambre d'hôtel ? Alors, je suis très content que vous commenciez par là, puisque c'est ce qui a été rapporté par les médias, encore une fois. C'est la dernière plainte. Depuis mai jusqu'en août dernier, on n'avait pas entendu parler de ceci. Ça vient de sortir. Et là, je dois répondre de façon extrêmement claire sur cette dernière plainte. En fait, sur la seule base d'une intervention d'une dame, d'une femme, que je ne connais pas, qui est allée déposer à la police, le procureur de la République prend un réquisitoire supplétif sur trois pages où il n'y a ni arguments, ni éléments qui viennent corroborer ce qu'elle dit. Et puis, quand on va regarder le 23 mai 2014, je suis en train de donner une conférence à Baltimore devant 10 000 personnes. Donc, sauf à avoir le don du Biquitier, peut-être trouvera-t-on un expert qui dira que je peux. Tariq Ramadan est tellement fort qu'il peut être à Lyon et en même temps à Baltimore, aux USA. Eh bien, je n'y étais pas. Je ne suis jamais descendu à l'hôtel Sophie Tell de Lyon. Jamais. Et en plus de cela, il est dit que j'ai fait des remarques par voie de Messenger que je n'ai jamais utilisées. Alors, j'aimerais dire une chose. Mais vous l'avez contactée sur Facebook ? Je n'ai jamais contactée cette dame. Je ne sais pas qui elle est. Jamais. Mais je vais même dire plus que ça. Vous l'avez recontactée en janvier 2019. Non, c'est faux ? Mais je ne sais même pas qui elle est. C'est faux ? C'est complètement faux. Donc, en l'occurrence, je n'étais pas à Lyon à cette date. Je ne connais pas cette dame. Je n'ai contacté personne. Et j'aimerais quand même dire une chose. C'est que le procureur prend un réquisitoire supplétif. On ne fait même pas d'enquête. C'est-à-dire que là, on va avoir une deuxième madame Ayari qui ne sait pas le lieu, qui ne sait pas la date, qui ne sait pas par qui et quand elle s'est fait violer. Donc, j'aimerais dire une chose. Parce que cette dernière plainte, monsieur Bourdin, elle vient pour faire un écran de fumée sur tout ce que l'on sait aujourd'hui et qui est sorti pendant ces dernières semaines d'enquête. Alors, s'il vous plaît, moi, j'étais en prison et je vous ai vu interviewer monsieur Hulot. Vous avez été clair sur les questions, mais vous lui avez donné le temps de s'exprimer. Vous me donnez la possibilité de m'exprimer. Je vous demande trois minutes. Trois minutes pour pouvoir dire aujourd'hui, ici, tous les éléments qui sont sortis par la brigade criminelle et dont les médias ne parlent pas. Parce que c'est très important. Cette dernière plainte dont vous venez, vous savez combien d'organes de presse ont repris cette dernière plainte ? Plus de 114 à travers le monde. Une nouvelle plainte. Personne n'a vérifié. Tariq Ramadan n'était pas à Lyon à cette date. Alors, j'aimerais simplement, si vous me permettez, très rapidement. Allez-y. Oui, rapidement. Première des choses, par rapport à Christelle. Oui. Madame, elle s'appelle Christelle. Donc, première des éléments. Depuis février, les juges savent que les SMS qu'elles disaient avoir envoyés avant la rencontre ont été envoyés après la rencontre. Et qu'est-ce que disaient ces SMS ? Si ça ne m'avait pas plu, je serais parti. Tu m'as manqué dès que j'ai passé la porte. Je suis allé me promener dans le parc. Après la rencontre, avez-vous déjà vu, vous, une femme qui puisse dire des choses pareilles après un viol ? Deuxième des éléments qui sortent, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la brigade criminelle. Qu'est-ce que dit la brigade criminelle ? On a découvert, sur son ordinateur et sur son téléphone, des messages de Christelle avec une autre femme. L'autre femme, elle se prénomme Sarah. Et l'enquête va montrer, les brigades ne le disent pas, mais l'enquête va montrer que Sarah, c'est la plaignante suisse. Six jours avant la rencontre. Six jours avant la rencontre. Et que dit-elle ? On va tendre un piège à Tariq Ramadan, faire venir un paparazzi. Et puis, il y a un livre qui va sortir et on va le faire tomber. Six jours avant. Et on me dit, après coup, la personne est sous emprise. Six jours avant, elle planifie. Ça n'est pas terminé. Elle usurpe mon identité. Avant la rencontre, elle crée un e-mail. Elle a dit au juge, elle a admis avoir créé des comptes Facebook et des comptes de femmes où elle organise, en l'occurrence, des communications. Plus que cela, monsieur. Elle dit à son médecin, j'étais à la conférence. Elle a dit partout, j'étais séquestré dans une chambre d'hôtel. Déjà, être séquestré, alors que moi, je suis dans une conférence toute seule dans une chambre d'hôtel. Il faut me demander, il faut me dire comment ça peut se passer. Mais elle dit qu'elle est séquestrée dans la chambre. En même temps, elle dit au médecin, j'étais dans la conférence. Quatre compagnies d'experts, quatre compagnies d'experts, jugent que c'est elle jusqu'à 80%. Elle était dans la salle au moment où elle dit qu'elle est, attendez, qu'elle est séquestrée. Écoutez, vous savez ce que font les juges ? Ils écoutent la plaignante qui dit, demandez à ma mère, à mon père, à mon concubin, à mon ex-compagnon si c'était moi dans la salle. Et les juges vont demander, contre quatre expertises, vont demander s'ils la reconnaissent. Vous savez qui il y a parmi ces personnes ? Caroline Forest. Caroline Forest, pendant une année, elle a jusqu'à 361 messages avec Christelle. Pour dire quoi ? Elles se connaissent ? Pourquoi c'est Caroline Forest qui va dire si c'est elle ? Il y a Tariq Maramadar. Finissez, finissez parce que j'ai plein de questions. Non, non, mais il y a des choses qu'il faut dire. Il y a des choses qui doivent être dites. Oui, mais alors rapidement, allez-y. Dernier élément. Pendant qu'elle dit qu'elle est sous emprise religieuse et que je lui impose les choses, elle est en contact. C'est la brigade criminelle qui le dit. Elle est en contact avec un homme sur Skype qu'elle rencontre. Pendant qu'elle est avec moi, soit disant en étant sous un régime islamistrice, elle a des échanges scatologiques et coprophages avec cet homme au moment où elle dit qu'elle va se marier avec moi. Tout ça ne tient pas. On n'a trouvé aucun indice du message. Tariq Ramadan, vous avez menti. Vous avez menti. Oui. Oui, vous avez menti. Parce que vous avez nié toute relation sexuelle avec Mme Manda Ayari et avec Christelle. Vous avez donc menti avant d'admettre des relations consenties. Pourquoi est-ce que vous avez menti ? Alors c'est vrai. C'est vrai que je suis arrivé après l'avalanche médiatique. Je suis arrivé devant la police. Et je savais, je voyais qu'en l'occurrence, tout ce que je disais était immédiatement rapporté par la presse. J'ai voulu me protéger et protéger ma famille. C'était une erreur. C'était une erreur. J'aurais dû dire la vérité. Mais mon mensonge, Jean-Jacques Brodin, est complètement différent du mensonge de femmes qui disent avoir été violées. Parce que s'il fallait mettre en prison tous ceux qui ne disent pas la vérité sur leur relation consentie et leur vie privée, il faudrait mettre en prison la moitié du peuple de France. Et avec eux, pratiquement tous les présidents, jusqu'au président en exercice, ou les avocats, ou les juges. Ou peut-être même vous. Non, non, mais laissez-moi terminer. Je veux dire, à partir d'un certain moment, on me reprend sur ce mensonge. Je reconnais que c'était une erreur. Mais il se comprend, mon avalenté, de me protéger. Donc, je reconnais ceci. Maintenant, faire neuf mois et demi de prison sur un mensonge qui est de dire... Non, j'ai pas menti sur la réalité des viols. Puisque la brigade criminelle, aujourd'hui, parvient exactement à mes conclusions. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de viol. Vous avez menti sur les relations consenties. Est-ce que vous êtes parfois un homme violent ? Absolument pas. Ça vous arrive ? J'ai une question subsidiaire. Est-ce que vous considérez que la violence pendant l'acte sexuel est acceptable ? Non, je ne connais pas cette violence-là. Ce n'est pas moi. Ça, ce sont des messages qui sont sortis hors du contexte, qui sont même parfois pas de moi, puisqu'il y a des messages qui ont été inventés. Vous n'avez jamais été violent ? Jamais ? Monsieur, quand une femme me dit non, c'est non. Je sais ce que c'est que le nom. Je n'ai jamais été violent et je déteste la violence. Et mon engagement depuis 30 ans, publiquement, mais comme dans ma vie privée, il est de m'opposer à toute violence. Je l'ai fait par rapport à la violence domestique. Je l'ai fait pour tout ce qui concerne le rapport aux femmes. Donc écoutez bien ce que je vous dis, monsieur. L'image qu'on a faite de moi, la diabolisation qu'on a d'abord présentée comme une diabolisation intellectuelle, ça fait 30 ans. Là, maintenant, on la déplace sur une diabolisation d'un homme violent. Je n'ai aucune violence dans ma vie et je déteste la violence. Moi, je suis un homme de paix, moi. Je suis un homme de dialogue. Je n'ai jamais, jamais... Alors, où est votre pouvoir, Tariq Ramadan ? Parce que les plaignantes sont des femmes fragiles, vulnérables, Tariq Ramadan. Mais monsieur, je viens de vous parler... Ce sont des menteuses ? Ce sont des menteuses, oui. Ce sont des menteuses ? Monsieur, c'est trois femmes. Mais elles se multiplient ? Non, non, mais c'est pas... Elles se multiplient, les menteuses ? Oui, oui, parce que, monsieur... Mais parce qu'elles se connaissent, d'abord, les... Donc un complot, vous êtes victime d'un complot. Je suis victime d'un traquenard, monsieur. D'un traquenard. Et c'est la différence d'un complot. Mais moi, je n'ai jamais parlé d'un complot. Écoutez-moi bien. Un certain nombre de femmes qui se connaissent, qui changent leur version quatre fois. Je viens de vous parler d'une personne qui dit qu'elle veut me tendre un piège avant de me rencontrer. Elle est sous influence ou elle est planificatrice ? Attendez. Madame Ndaiari, dont nous n'avons pas parlé, elle ne se souvient pas du lieu. Elle ne se souvient pas de l'heure. Elle est arrivée à Paris. Attendez, elle est arrivée à Paris. Elle dit qu'il pleuvait alors qu'il faisait beau. Quel pouvoir exercez-vous sur les plaignantes ? Mais je n'exerce pas. Quel pouvoir ? Mais monsieur, vous êtes en train d'inverser la question du pouvoir. Mais monsieur, mais c'est le contraire. Vous avez multiplié les relations sexuelles. On est bien d'accord ? Mais attendez, mais monsieur... Non, non, mais je ne suis pas là pour faire de la morale. Si, vous faites de la morale. Non, 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 non. Quel pouvoir exercez-vous sur ces femmes ? Celles qui ont porté plainte, les autres, toutes celles qui, par dizaines, se trouvaient sur votre ordinateur ? Mais monsieur... Dans des positions parfois très suggestives. Vous avez vu ça, vous ? Vous avez vu ça ? Vous avez vu ça ? C'est des propos que vous... Est-ce que c'est faux ? C'est des propos rapportés. Mais oui, il y a des choses qui sont complètement fausses dans ce que vous dites. Il y a des choses, oui, mais pas tout. Monsieur, monsieur... Est-ce que vous exercez une emprise sur ces femmes ? Monsieur... Oui ou non ? Monsieur, il n'y a aucune emprise. Mais écoutez, vous ne voulez... Certaines parlent de viol moral. Mais attendez... Tarek Ramadan. Est-ce que ça existe, le viol moral ? Ben attendez, si maintenant on va devoir donner une définition au viol moral, il va falloir qu'on s'entende. Mais maintenant, vous allez m'écouter, parce que là, vous êtes en train de rapporter... Je vous pose des questions. Non, non. Écoutez-moi bien. Allez-y. Je viens de vous parler de Madame Christelle, et je vous dis, elle planifiait. Madame Enda Ayari fait exactement la même chose. Elle est en train de manipuler, puisqu'elle dit, j'étais en contact avec Soral. Elle m'envoie 200 messages après coup pour me dire, si tu ne réponds pas à ma demande, c'est-à-dire un harcèlement sexuel de sa part, je vais collaborer avec tes ennemis. Alors, je n'ai pas de pouvoir par rapport à ces personnes. C'est aujourd'hui des femmes qui viennent se présenter aux médias, qu'ils se connaissent, et dont il faudra dire aussi, monsieur, il faudra dire aussi les noms qui apparaissent et que les juges ne veulent pas entendre. Alors, 660 messages entre ces deux personnes et Caroline Fourest, Alain Soral, Yann Amel, le juge, le procureur de Bac, toutes ces personnes sont là. Mais maintenant, vous voulez parler d'emprise ? Je vais vous dire. L'emprise, ce serait la manipulation psychologique ou affective. Il n'y a aucune manipulation de ce point de vue-là affective, puisque... Je veux dire... Est-ce que vous êtes servi de l'emprise religieuse pour séduire ? Mais il n'y a aucun message religieux. Jamais, à aucun moment ? Mais monsieur, je vais vous dire une chose. Enda Ayari, vous s'est présenté à vous, sur votre antenne, en disant que j'étais une salafiste, sexuellement totalement naïve. Et lui, il m'a emmené là-dedans. Vous savez ce que dit la brigade criminelle ? La brigade criminelle dit que depuis 2002, elle est en contact sur Skype avec plus de 50 personnes, dont la majorité sont des hommes. Et qu'est-ce qu'elle fait ? C'est la brigade criminelle qui vous parle là, c'est pas moi. Et elle a, avec ces personnes, des propos crus d'auto-soumission, d'auto-humiliation. Donc, la première dont on a parlé, madame Christelle... Donc, auto-soumission, auto-humiliation, que vous avez pratiquée. Mais non, monsieur, mais non, mais vous êtes en train de vous dire, c'est que c'est une femme qui se présente comme une salafiste, totalement naïve sur le plan sexuel, et qui a des relations avec 50 personnes sur Skype depuis, bien avant moi, depuis 2002. Mais ce que vous devez savoir, c'est que trois ans avant de me rencontrer, elle est en contact avec Caroline Forest. Moi, j'aimerais vous dire une chose. À un moment donné, il faut que vous regardiez les choses en face, au lieu de vouloir me dire l'emprise. Non, mais attendez, attendez, vous n'allez pas me donner de leçon. Non, non, je ne vais pas vous donner de leçon, mais je vais vous donner une leçon, je vais vous donner une leçon sémantique. J'aimerais que vous m'entendiez sur la leçon sémantique, sur l'emprise. Aujourd'hui, on a les juges, il ne reste plus que ça. Tout s'écroule dans ce dossier. Non, non, mais oui, mais je vois, vous le dire, attendez, les conclusions, les conclusions. On va rendre la justice ici même. Mais attendez, vos collègues, vos collègues l'ont fait bien avant vous. Je suis considéré comme coupable par la majorité des médias français. Alors, je vais vous dire une chose. Sur la question de l'emprise, on insiste aujourd'hui à quelque chose de tout à fait sidérant. Il ne reste plus que ça. Il faut dire, Tariq Ramadan, la définition. La définition, oui, la définition de l'emprise aujourd'hui, elle est devenue extensive. C'est-à-dire que dans le cas Ramadan, une femme consentante peut être violée avec son consentement. C'est ça qu'on est en train de nous dire. Mais vous savez, cette définition extensive, elle fonctionne que pour Ramadan, que pour les noirs. Vous parlez dans votre livre de rapports dominants et dominés, vous en parlez dans votre livre. Non, 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 je n'en parle pas de cette façon. Là, vous êtes en train de tordre le livre. Non, non, je parle de... Non, non, attendez. Vous vivez, pardon Tariq Ramadan, vous vivez une double vie. Vous incitez dans vos conférences, vos éditoires, à la pudeur. Vous condamnez publiquement la sodomie. C'est vrai ou c'est faux ? C'est vrai ou c'est faux ? Vous l'avez condamné publiquement ou pas ? J'ai dit que les avis musulmans étaient partagés sur cette question-là. Et vous multipliez les relations sexuelles avec des pratiques peut-être extrêmes, je dis peut-être, extrêmes violentes. Vous parlez de relations dominants, dominées dans votre livre. Non, 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 je parle de la... Monsieur, 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 dans le livre, je parle de la façon dont on a rapporté les choses. Je n'en parle pas qu'une chose que j'avais moi-même. J'ai dit en l'occurrence que ce que je dis dans le livre, c'est que je n'ai jamais agi. Ces femmes étaient vos complices ? Ces femmes étaient vos complices ? Mais tout ce que j'ai fait, monsieur, tout ce que je fais et tout ce que j'ai pu faire avec une femme a toujours été dans le consentement. Je n'ai jamais été violent, je vous le répète. Je ne peux bien vivre que dans la complicité, dites-vous. Oui, exactement, exactement. Donc voilà. Donc vous êtes complices de vos pratiques, de ces rapports dominants, dominés. Mais attendez, mais monsieur, vous êtes en train de laisser d'entendre que je suis sous l'emprise. Je suis en train de vous expliquer depuis un moment que ces femmes, dans leur vie à elles, avaient en l'occurrence des pratiques qu'ils les regardent. Pourquoi vous ne regardez que moi et vous ne regardez pas qu'elles ? Pratiques partagées. Non, non, mais je veux dire à partage. Ben oui, pratiques partagées. Mais monsieur, l'emprise. 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 Alors je vais vous dire une chose. Oui. Concernant ma vie à moi. Oui. Parce que c'est votre vie qui était allée, alors assumez. Mais attendez, je vais non seulement l'assumer, mais effectivement, j'ai eu dans ma vie, j'ai été en contradiction avec certains de mes principes. Et je l'assume. Et vous savez, pour moi... Et avec tout ce que vous avez dit à tous ceux qui vous écoutent, qui vous suivent. Et à la religion. Et à la religion. Mais monsieur, la religion, elle est un espace et un cheminement pour être meilleur. Moi, j'ai fait mon examen de conscience. Et à ceux que j'ai déçu dans la communauté musulmane, je leur présente mes excuses parce que c'est ce que je dois faire. Mais en l'occurrence, il y a ceux qui me soutiennent aussi, ceux qui s'en vont. Dieu vous punit ? De quoi ? Vous a puni de vos actes ? Dieu m'a rappelé à moi-même et le livre traduit ce travail d'introspection que j'ai fait pendant tout ce temps-là. Donc, j'ai des excuses à présenter, c'est vrai. Il y a aussi une lutte. Ben, à ma famille. D'abord, à Dieu. À ma famille. Qui vous a soutenu. Qui m'a soutenu. À tous ceux qui, dans la communauté musulmane, ont pu être déçus. Et je le fais. Je m'en excuse. Et puis, à côté de ceux-ci, il y a un autre combat. Il y a le combat pour l'innocence. Parce que si on peut avoir des défaillances morales, ça ne veut pas dire qu'on est coupable sur le plan du droit. Alors, qui êtes-vous ? Un homme ambigu ? Un homme faible ? Un homme violent ? Mais monsieur... Ou un imposteur ? Qui êtes-vous ? Monsieur... Est-ce que vous, à vos yeux, pensez que vous êtes un imposteur ? Mais non, je ne suis pas un imposteur. Je suis un homme. Avec toutes ces contradictions. J'ai autant de contradictions que vous. Et vous, vous êtes un homme. Un homme gère ses contradictions. Il n'est pas un imposteur parce qu'il a des contradictions. J'essaye d'être meilleur. Ce ne sont que des contradictions. Ce ne sont que des contradictions, oui. J'essaye d'être meilleur. Il n'y a aucune faiblesse, il n'y a aucune violence chez vous. Je reviens là-dessus. Aucune ambiguïté chez vous ? Je vous pose la question. Aucune ambiguïté ? Une ambiguïté, non. Il y a des contradictions avec des principes et j'essaye d'être un homme meilleur. D'accord ? J'essaye d'être un homme meilleur et aujourd'hui, je viens à vous comme un homme qui vous rappelle une chose. Il n'y a pas de violence chez moi. Ça fait 30 ans que je travaille pour le dialogue et je vais continuer. J'ai toujours défendu la cause des femmes. Maintenant, j'aimerais vous dire une chose parce que vous avez beaucoup insisté là-dessus. Il n'y a aucune emprise chez moi. Je vous ai dit une chose. Dans le cas de Tariq Ramadan, quand une femme lui dit oui, elle est violée avec son consentement. Mais quand vous avez reçu M. Hulot, quand on a entendu M. Darmanin... Attendez, laissez-moi terminer. Qu'est-ce qu'on a dit ? On a dit qu'un homme, un homme, quand il ne sait pas que la femme ne veut pas, c'est pas un viol. Donc, on a étendu la signification d'emprise pour Ramadan et on l'a singularisé. C'est comme s'il y avait une définition pour Ramadan. Sans doute pour les Noirs, sans doute pour les Arabes, sans doute pour les musèlés. Vous êtes une victime ? C'est vous la victime, Tariq Ramadan ? Monsieur, je suis victime d'une injustice, oui. Mais je ne suis pas une victime consentante. Je ne vais pas me laisser faire, je vais me battre, je ne vais rien lâcher. Vous m'entendez ? Je ne vais rien lâcher. Je ne vais rien lâcher sur ce qu'on essaye de dire aujourd'hui. Et puis, quand on parle aujourd'hui de cette affaire-là, j'aimerais que... Vous comparez même votre affaire à l'affaire Dreyfus, qui m'a un peu étonné. Monsieur, monsieur, vous êtes les seuls en France à ne pas vous rendre compte que tout ce qui est en train d'arriver... Parce que, je veux dire, tout ce qui est en train d'arriver, il y a huit personnes qui sont autour de ça. Je vous ai dit les noms, Caroline Flores, la justice ne les a pas entendues. Aujourd'hui, pourquoi est-ce que je suis traité de cette façon-là ? Parce que vous êtes musulman ? Parce que je représente. Parce que vous avez dit que l'islam était une religion française ? Oui, oui. Parce que je suis une voix qui est entendue et qui ne se laissera pas faire. Je vais vous dire une chose. Si vous continuez en France à vouloir des musulmans bénis, oui, oui. De ceux qui vous disent oui à tout. De ceux qui sont prêts à dévoyer tous leurs principes. Moi, qu'est-ce qu'on m'a dit ? On m'a dit... Est-ce que vous avez défendu la charia ? Mais j'ai défendu la charia quand on comprend ce que c'est que la charia. Vous savez ce que j'ai dit ? J'ai dit que quand je suis en France, la loi française est ma charia. Ça vous va ? Et pourquoi vous vous posez un problème ? Ça me va ou pas, moi. Je vous pose la question. Arrêtez de me prendre à témoin. J'ai horreur de ça, Tariq Ramadan. Non, non, je ne vous prends pas à témoin. Bon, très bien. Alors moi, je vous pose une question. Est-ce que vous défendez la charia ? En France, non. Et ailleurs, oui ? Non, la charia, pour moi, c'est la justice. Et en France, parlons de la France, je dis que la loi française, c'est votre charia, vous la respectez. C'est clair ? Est-ce que vous condamnez la charia dans d'autres pays que la France ? Et notamment dans les pays que vous connaissez bien ? Mon problème, c'est que là, beaucoup de vos confrères, comme vous-même, vous ne me lisez pas. J'ai condamné. Mais non, 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 j'ai condamné, j'ai condamné. Mais attendez, je suis interdit d'Arabie Saoudite, pourquoi ? Parce que j'ai condamné l'application, là-bas, de la charia, qui était une justice. Ne vous justifiez pas, dites-nous, comment est votre position sur la question ? Non, non, mais je ne me justifie pas. Je suis en train de vous expliquer ce qui est ma pensée depuis 30 ans et que vous refusez d'entendre. Vous êtes donc victime de racisme, vous êtes coupable parce que musulman, et vous êtes coupable parce que vous avez dit que l'islam était une religion française. Monsieur, je vais vous dire une chose. Ce dossier-là, un par un, il ne tient pas, ni pour la première. Enda Ayari, qui vous a raconté n'importe quoi, vous l'avez écouté. Pas à moi. Oui, pas à moi, mais à tous les journalistes. Mais sur BFM TV, c'est pour ça que vous êtes là, d'ailleurs. Enda Ayari qui a menti, qui a... Mais dites-moi, vous avez menti, vous, à des millions ou des dizaines de milliers de musulmans ? Vous avez menti à des dizaines de milliers de musulmans ? Non, 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 attendez, attendez, non, 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 non. Non, il y a une chose qui est, vous savez, en islam, comme dans le christianisme, comme dans le judaïsme, il y a quelque chose qui s'appelle votre vie privée avec laquelle vous essayez d'être le plus honnête possible. Je n'ai pas menti sur ma vie privée puisque je ne l'exposais pas. Sur la question de l'islam, je n'ai pas menti. Tout ce que j'ai dit, mon message ne fait que se confirmer par rapport à ce que je dis. Qu'est-ce que dit ce message-là ? Vous savez, le message de l'islam, c'est le pardon. Il faut commencer à se pardonner soi-même. Vous pardonnez, c'est le message, le pardon de l'islam. Est-ce que vous pardonnez à ces jeunes femmes plaignantes qui vous accusent ? Aux femmes qui mentent et qui sont prêtes à envoyer en prison un homme pour 20 ans sur la base de mensonges. Là, il y aura justice. Vous pardonnez ou pas ? Je ne lâcherai rien. Vous êtes capable ou pas de leur pardonner ? Vous qui défendez le pardon, est-ce que vous êtes capable de leur pardonner ? Je suis capable de pardonner quand elles ont payé la dette de justice. Elles payeront la dette de justice, je l'espère. Nous verrons ce que décidera la justice. Alors, simplement, elles ont menti. Vous savez, même, on m'a dit aujourd'hui, parce que vous avez des effets d'annonce aussi, par rapport à la justice, par rapport à la plaignante suisse. Ça fait dix ans qu'elle est en contact avec la plaignante française Christelle. Tout ça, elles se connaissent. Elles changent leur version. Vous l'avez dit. Donc, si vous voulez... Non, non, mais ça, c'est important. Donc, vous n'arrivez pas à pardonner. Vous n'arrivez pas à pardonner. Vous n'arrivez pas à m'écouter. Vous n'arrivez pas à m'écouter. Mais si, vous l'avez déjà dit. Mais non ! Vous avez raconté les liens entre la plaignante suisse et Christelle. Mais vous ne m'écoutez pas. Est-ce que vous arrivez à pardonner ? Vous faites preuve en public d'une surdité, monsieur Bourdin. Parce que je viens de vous dire une chose. Quand la justice sera faite, j'aurai les moyens de pardonner. La justice, on est d'accord. Mais je ne pardonne... Vous savez... La justice tranchera. Si on vous vole votre vélo et qu'avant de vous le rendre, on vous demande de pardonner, vous êtes stupide. Je ne vous dis pas ça. Quand une femme ment... Je ne vous demande pas de pardonner aujourd'hui. Je vous dis... Ah, je serais capable. Je vous dis, est-ce que vous serez capable de leur pardonner ? Mais bien sûr. Même si vous êtes condamné à 20 ans de prison. Non, non, non. Mais je ne serais pas condamné à 20 ans de prison. Je vous pose la question. Non, non. Je serais capable. La justice dira. La justice dira. Parce que le dossier aujourd'hui, je vous le dis. Écoutez-moi bien. La brigade criminelle vous dit aujourd'hui, arrivant aux conclusions qui sont les miennes depuis le début, que les femmes ont menti. Les femmes, les trois femmes ont menti. C'est clair ? Et donc, à partir de ce moment-là, quand elles ont menti, il faudra que justice soit faite. Qu'on vienne aujourd'hui me dire, l'emprise et tout ceci basée sur rien, parce qu'au bout du compte, au bout du compte, ce que l'on voit, c'est que sur cette emprise, c'était elle qui manipulait et c'est elle qui planifiait. Eh bien, à partir de ce moment-là, mon pardon sera donné quand justice sera faite. Moi, j'ai des excuses à faire à des personnes. J'ai des remerciements à faire à tous ceux qui m'ont soutenu. Et j'aimerais que vous entendiez que ce livre que j'ai écrit, il n'est pas simplement sur ces faits-là. C'est l'histoire d'un cheminement, d'un cheminement d'un homme qui est aussi humain que vous et que dans ce pays, on a diabolisé et déshumanisé. Déshumanisé. Vous avez déshumanisé un homme. Et rappelez-vous, la France de 1997, unanimement contre Dreyfus, avait tort. Bien, merci Tariq Ramadan d'être venu ce matin. Il est 8h58, vous êtes sur RMC et BFM TV.